Bienvenue à Two Minute Warning, le show de sport urbain sur la plateforme DMS. Vous remarquez quelque chose, aujourd'hui je suis tout seul. Ma co-host Alissa, malheureusement, a eu un petit malaise, elle ne se sentait pas très bien aujourd'hui. Donc on va lui souhaiter un très prompt rétablissement, Alissa, et elle va nous revenir très bientôt. Mais bienvenue à notre nouvel épisode. I am your boy, Omega Supreme, a.k.a. The Numbers Guy. Men lie, women lie, numbers don't. Let's get it! Donc, toutes les fans de Two Minute Warning, on a eu une semaine, c'est la semaine de ma fête, je suis très excité. Cette semaine, samedi qui s'en vient, ça va être ma fête, toute l'équipe est là aujourd'hui supportée, c'est un plaisir de vous donner un très bon show. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Oh! Oh, thank you! Wow, what a team! Happy birthday, Omega! Happy birthday, Omega! Wow! Je suis touché, je suis touché, la famille. Je suis touché, la famille. Merci beaucoup, vous êtes vraiment les best. Comme on dit Two Minute Warning, oui c'est un show de sport, mais c'est une équipe, c'est une famille, c'est des frères, c'est des sœurs. Donc gros merci à l'équipe, merci pour le support. Donc aujourd'hui, on va commencer avec, bien sûr, ce qui est dans les news en ce moment, c'est le NCAA March Madness, it's on. Et on n'a pas beaucoup parlé des hommes, mais on a eu dans le tournoi masculin des gros upsets. On commence avec Kentucky. Kentucky, coaché par John Calipari, ça fait quatre ans de suite qu'il ne gagne pas une seule game dans le NCAA March Madness. Et cette année, encore, c'est la même chose. Donc la question que j'ai aujourd'hui, John Calipari, qui a coaché Anthony Davis, qui a coaché John Wall, on peut tous les nommer beaucoup de joueurs qui viennent de Kentucky, mais cet homme, je pense qu'il a perdu la touche. Je pense que c'est venu le moment de peut-être commencer à regarder la vente des assurances ou trouver une job normale parce que le coaching, là. Pat Nair, Calipari, premier round, avec le fan base que tu as, vous savez qui d'autre est allé à Kentucky? Pat motherfucking Riley went to Kentucky. Donc c'est une grosse fierté pour eux, le basket, et ils ont vraiment foiré. Et John Calipari, je pense que malgré qu'il ait re-signé, sa job était en jeu. Je pense qu'il a perdu la touche. Et on peut parler d'une chose aussi, le NIL, ça change la game. Les gros coachs legacy, là, je pense que c'est ben, à Alabama, il a senti venir. Ça equalise the playing field. Parce que Kentucky, oui, ils ont un gros fan base. Mais prenez une équipe comme Oregon, où Phil Knight, le CEO de Nike, est parti à l'école, là-bas. Combien tu penses qu'un gars comme Phil Knight peut payer pour attirer des joueurs qui vont être payés sur le NIL au college basketball? Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, je pense que Money Talks et les legacy coachs, il faut faire attention. Parlant de legacy coach, on a un autre coach, Virginia, qui a perdu contre Colorado au premier round 67-42. 67 à 42. Stephen A. Smith a eu un gros rant envers Virginia. Il a dit que le coach, et c'est assez hilarant, il a dit que le coach devrait être renvoyé tout simplement parce qu'il est trop plate. C'est une équipe qui a marqué 9 points dans les 10 dernières minutes de la première mi-temps de l'équipe. C'est inacceptable. Virginia a gagné le championnat du NCAA il y a 4 ans, mais depuis, encore une fois, c'est la dèche. Donc on commence par les mauvaises nouvelles pour le March Madness. On a Kyle Perry qui est sur le hot seat et on a Virginia qui est sur le hot seat. Maintenant, une chose qui est importante, c'est NC State. NC State, c'est la bonne nouvelle de ce Man's Tournament. Ils ont un gars, un center, qui a vraiment fait les news. C'est un gros bonhomme. Il ressemble, pour les gens qui connaissent la scène rap de Montréal, Imagine un Easy S à 6 pieds 9. Ça s'appelle Burns, je pense que c'est J.D. Burns. C'est le center. Il ressemble vraiment, vraiment à Easy S. Il a les petites dreads en couette quand il fait de l'exercice. Il est rond, puis tout ça. Mais c'est un gars de 6 pieds 9, il joue vraiment très bien. Et NC State, je pense que c'est la surprise du Man's Tournament, du NCAA March Madness. Ils ont vraiment fait imaginer l'exploit de gagner 7 matchs en 12 jours. C'était une équipe qui s'en allait nulle part. Qui arrive à la veille du tournoi du ACC Et qui gagne 5 matchs de suite dans le tournoi de fin d'année. Gagne leur ticket pour March Madness. Et ensuite, gagne les deux premières rondes du March Madness. Donc c'est vraiment la révélation du tournoi masculin dans ce moment. Et pour continuer dans le tournoi masculin, il faut qu'on parle du favori. You can't. The Huskies. Les Huskies, c'est quoi ? C'est là où Ray Allen went to school. C'est là où Rip Hamilton, back in the days, dans la grosse équipe des Pistons, went to school. M.K. Okafor, une très grosse tradition. A beast of the Big East. Et on est vraiment content de voir la conférence Big East revenir au top. You can't. Et numéro un dans le pays en ce moment. Ce sont les grands favoris. On parle de You can't versus the field. Donc toutes les autres équipes ont une chance. Mais le grand favori, c'est You can't. Donc moi, ce que j'ai à dire, c'est que You can't est vraiment une équipe qui est très, très problématique. Ils ont du size. Pause. No, diddy. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont de length. I mean, ils ont vraiment, ils sont difficiles à jouer contre. On est content de voir une équipe du Big East qui revient au top du college basketball. Parce que le Big East, c'est la conférence à laquelle j'ai joué quand je jouais à l'université. Rutgers University represents Scarlet Knights. Mais c'est la conférence qui nous a créé Georgetown avec Patrick Ewing, Allen Iverson. Donc c'est une conférence que ça fait plaisir de les voir revenir au top. Est-ce que You can't va gagner le championnat à suivre ? Je pense que vraiment c'est un gros favori. Je continue quand même à pousser pour Purdue. Et notre boy, le Canadien, Zach Hiday, qu'on a parlé il y a une couple d'épisodes, 7 pieds 3. Absolument fabuleux pour moi. C'est les deux grands favoris de ce tournoi pour le moment. Donc c'en est tout pour le NCAA men's basketball. On allait faire les brackets, mais aujourd'hui, comme ma co-host n'est pas là, je vais juste parler de mes favoris, qui je vois terminer le tournoi. You can't chez les gars. Purdue, un autre potentiel. Et si je dirais un underdog. Non, ça va être mes deux choix. Je pense qu'un des deux va gagner le championnat. Et on va voir les prédictions plus tard. Donc maintenant, on passe à un autre topic, qui est bien sûr le NCAA Women Tournament. Le NCAA Women, on l'a couvert pendant toute l'année. Et quand on parle du NCAA Women's Basketball, il faut qu'on parle de South Carolina. South Carolina est un vaincu. Ils n'ont perdu aucune game pendant la saison régulière. Ils ont gagné leur tournoi de conférence dans la conférence la plus tough du pays, qui est le SEC, où vous retrouvez les LSU Tigers, qui sont les defending champs de l'année dernière. Bien sûr, South Carolina qui est un vaincu. Et puis on a aussi des équipes comme Tennessee. Donc c'est une conférence très profonde. Et dans cette conférence de fous, ils n'ont pas perdu un seul match. Pour vous mettre ça en perspective, il n'y a que neuf équipes dans l'histoire du NCAA Women's Basketball qui ont gagné le championnat invaincu. Et parmi ces neuf équipes, au moins cinq d'entre eux étaient Connecticut Women, qui ont gagné un trollé de championnats invaincus. Et donc maintenant, la question c'est, est-ce que Carolina, est-ce que, excusez-moi, les ladies, of course, de South Carolina, peuvent se rendre jusqu'en finale et gagner le championnat ? Je vais vous donner la réponse quand on termine le segment féminin, mais ça va être tout un tas. Comme je répète, il n'y aurait que dix équipes dans quelques cinquantaines d'années que le college NCAA existe qui ont gagné le championnat tout en étant invaincus. Ça me ramène à une petite histoire. Moi, je ne suis pas un gars qui parie, du tout. Je ne suis vraiment pas un parieur. Le dernier pari que j'ai fait, c'était Giants versus Patriots Super Bowl. Eli Manning. Pourquoi est-ce que j'ai parié ? Les Patriots étaient invaincus. La dernière équipe invaincue de l'histoire de la NFL, c'était les Dolphins de 1971-1975. Et chaque année, les Dolphins, dès que la dernière équipe de la NFL perd le match, ils se mettent ensemble, ils boivent du vin et ils fument des cigares. Et là, je regarde mes Giants contre les Patriots invaincus. Je vais, je mets 150, je pense que c'est 150 ou 200 pièces que j'ai mis sur les Giants. J'appelle mon ami qui lui parie tout le temps, puis je lui dis, « Hey, I just bet on the Giants. » Et là, il me dit, « Mais toi, tu paries jamais. » « Comment ça ? » Je lui dis, « Écoute, I'm a numbers guy, OK ? » « Patnez, regarde-moi. » « I'm a numbers guy. » Être invaincu dans la NFL, c'est littéralement, mathématiquement impossible. Je peux parier n'importe quoi que quelque chose va arriver et que les Giants vont battre les Patriots ce soir. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les Giants ont battu les Patriots. À cause de quoi ? À cause du fait qu'être invaincu, parfois, même si c'est une grande équipe, c'est tout simplement quasiment impossible à faire. Donc, Carolina, watch out. Ça peut être très compliqué de gagner un championnat sans perdre. Ensuite, on continue dans le NCAA Women. Il faut que je parle de Juju. D'ailleurs, Alissa, c'est dommage qu'elle ne soit pas là aujourd'hui. Juju Watkins, c'est sa favorite. C'est elle qui l'a introduit au grand public de Two Minute Warning. Et Juju, là, ça fait longtemps que je me demandais c'est qui cette fille-là qu'elle me rappelle ? Puis je me suis rendu compte, après leur deuxième game du tournoi, Carmelo Anthony. La fille, c'est une Carmelo Anthony. Elle joue comme lui. Et là, tu te rappelles, Melo, là, il avait une espèce de nonchalance, comme si aucun moment n'était trop gros. I'm going to come in and I'm going to drop 30 on you bitches. Juju Watkins, elle est comme ça. C'est la reine du pull-up game, no daddy. Elle arrive, pull-up jumper, so on and so forth. Et je pense que cette fille-là, il faut se rappeler que Carmelo avait amené son équipe de Syracuse à un national championship en tant que freshman. Et Juju Watkins get what ? C'est une freshman. Elle est maintenant dans le troisième ronde de la NCAA. Et je pense que cette fille-là peut faire la surprise. Je vois beaucoup de mellows en elle. Je vois une fille qui est freshman, qui est déjà All-American, et qui est déjà first team All-American, excusez-moi, et qui est aussi pour la joueuse de l'année, avec les Caitlin Clark, avec les autres joueuses de très poids. Donc, Juju Watkins, gardez un oeil sur elle. Je pense qu'elle va bariser tous les records. Toutes les Caitlin Clark fans, profitez-en, parce que Juju s'en vient. Elle est juste à sa première année, et je vous dis, she's pressure, she's gonna be a problem. So go Juju, go USC Trojans, you are the best queen. Maintenant, on a aussi une histoire qu'on doit parler. C'est Iowa. Caitlin Clark, la joueuse dont tout le monde parle, elle vient d'ailleurs de recevoir, on en discutait avec l'équipe de Two Minute Warning tantôt, une offre absolument rocambolesque de Ice Cube, qui est le patron du 3 vs 3 League, qui lui a offerte, à cette jeune fille, qui est encore à l'université, qui n'a jamais gagné de championnat NCAA, 5 millions de dollars. You heard me. USD, là, c'est pas des dollars de Singapour, là, on parle vraiment de 5 millions de dollars USD pour jouer dans la Ligue 3 en 3. C'est absolument incroyable. Je pense que Ice Cube, Ice Cube, là, c'est un visionnaire. C'est un businessman. C'est un gars qui est venu du gangster rap et qui s'est bâti une carrière de movie star, for real, incluant des movies pour enfants. Donc, c'est une personne qui a toujours vu How to get out of the hood. Et puis là, il crée cette Ligue, ce 3 vs 3, qui ramène des vétérans, qui ramène des anciens joueurs. Et puis là, il a la vision de se dire Oh, we got this young lady over there qui remplit les salles du NCAA. Moi, Ice Cube, là, si Ice Cube s'intéresse à toi, you got a future. Si Ice Cube veut t'inclure dans son hustle, c'est lui qui nous a amené Next Friday, les Friday franchise, puis tout ça. Donc, Ice Cube, c'est une personne, quand il voit quelque chose, moi, Omega Supreme, the numbers guy, j'observe. C'est un gars intelligent. C'est un gars qui a un track record. Et moi, je pense que c'est une très belle opportunité pour la jeune fille Kathleen Clark, mais ce qui nous intéresse en ce moment, c'est est-ce qu'elle a une assez bonne équipe pour gagner le NCAA. Et ça nous amène à notre prochain point. Vous savez qu'on a des nouveaux segments et le segment que je représente d'habitude, c'est le Hater of the Week. Et le Hater of the Week, cette semaine, à 2 minutes warning, Kathleen Clark. Hé, jeune fille, tu étais supposé être la sage. Tu étais supposé être la bien élevée, celle qui joue juste pour le love the game. Et ça fait deux matchs de suite que je te vois dans le NCAA et tout ce que tu fais, c'est bicher les refs. Tout ce que tu fais, c'est pointer du doigt. Tout ce que tu fais, c'est d'avoir une attitude complètement anti-sportive. Et on disait que c'était Angel Reese et LSU qui étaient les ghetto girls de Baltimore et qui provoquaient la foule. Mais qui s'est révélé être la personne qui provoque la foule? Qui s'est révélé être la personne qui disrespecte ses adversaires? Kathleen Clark. La fille, là, t'as rien gagné. Oui, t'es la meilleure pointeuse de l'histoire de l'un-ci double-et. Personne peut te l'enlever. Et on t'a félicité pour ça. Mais t'as rien gagné. T'as jamais gagné de National Championship et d'être déjà de l'attitude comme ça? Tu cossardes déjà les refs comme ça et t'as rien gagné? Mais qu'est-ce qui va se passer quand tu cachènes le 5 millions de Ice Cube? Tu vas commencer à tuer des gens? Tu vas égorger des poppies? C'est quoi ça? Non. Kathleen Clark, you are the hater of the week. Et je vous dis et je vous garantis que Iowa et Kathleen Clark avec son attitude d'homarde ne vont pas gagner le NCAA Women's Tournament. Je répète, c'est une grosse déclaration. Kathleen Clark and Iowa are not going to win. Prends l'argent, ma chère, parce que t'auras pas le trophée. Donc, on a parlé d'Iowa et il faut nous parler d'une autre personne que j'aime beaucoup, Paige Buckers. Je pense que c'est Buckers ou ça s'écrit Beckers ou je pense que c'est Paige Beckers de UConn. Et la question qu'on s'est posée avant cette émission, c'est est-ce que Paige Beckers, c'est-tu pas elle la meilleure tout le long? C'est une fille que coming out de high school, c'est simple, sa réputation, c'était female Kobe. Elle est une garde de six pieds blonde qui défend, qui bloque les shots, qui peut dropper 30 sur ta tête comme si de rien n'était. Et cette fille-là, malheureusement, toutes ces années à UConn, elle a été blessée. Elle a jamais pu terminer les saisons comme elle devait le faire. Et là, cette année, Paige est en santé. Elle est en santé et ça se voit. UConn est une grosse équipe. Ils ont une très grosse possibilité de gagner le NCAA Women's Tournament. Donc, ma question quand je vois Paige qui avait tellement de promesses coming out of high school, qui a eu une très bonne carrière mais qui a tout le temps été blessée, qui finalement est en santé. Est-ce que c'est pas elle qui va soulever le trophée cette année ? Est-ce que c'est pas Paige qui va couper les nets cette année sous la barbe à la barbe des Angel Reese de LSU, des Caitlin Clark de Iowa, des filles de South Carolina ? Est-ce qu'elle est la meilleure all along ? Et honnêtement, c'est une fille que je suis depuis ces années au secondaire. Et son coach, d'ailleurs, l'a dit il y a deux jours. Il a dit « We have the best player in the USA ». Je pense que son coach a raison. Paige est un problème. Ça se peut qu'elle ait la meilleure carrière WNBA de toutes les filles dont on parle à part peut-être Juju. C'est une fille extraordinaire. Elle joue très très bien. Donc, gardez les yeux ouverts sur Connecticut et Paige Beckers. Ça se peut très bien que la meilleure joueuse de basketball dans le NCAA c'était Paige. Finalement, pour terminer ce segment, il faut qu'on parle quand même de Stanford et LSU. LSU sont les defending champs donc on ne peut jamais les oublier. Je pense qu'il y a quelque chose qui manque un peu à cette équipe cette année. Peut-être parce qu'ils ont déjà gagné le syndrome, ce qu'on appelle le syndrome du « fat cat » quand tu nourris un chat quand il a son bol, il devient gros. C'est un peu la même chose. Stanford, c'est une autre équipe qui a un des meilleurs center de toute la NCAA woman. Six pieds quatre ou six pieds cinq. Grosse bloqueuse de shot qui est elle aussi first team all American qui est elle aussi joueuse de l'année. Et ma question que je me pose quand je parle de LSU à Stanford, « Does size matter? » « Definitely, no Ditty. » « Definitely, definitely. » Pause. « No Ditty. » « Whatever you need to use. » « The size matter. » Oui, et je vous dirais chez les femmes encore plus. Parce que oui, des gars de sept pieds quatre comme Wembe Yama dans les jeux masculins, il n'y en a pas beaucoup. Mais on avoue que des joueurs de six pieds huit à six pieds neufs, à six pieds dix, il y en a beaucoup dans le jeu masculin. Le Brown James fait six pieds neufs et ce n'est même pas un big man, c'est un small forward. Kevin Durant qui n'est même pas un center fait sept pieds. Mais dans le jeu féminin, on est d'accord que dès que tu as une jeune fille qui fait six pieds trois, six pieds quatre, six pieds cinq ou même jusqu'à six pieds huit comme Brittany Griner, c'est un avantage incroyable. Avoir des joueuses de plus de six pieds deux au milieu de ton paint comme excusez-moi, Stanford et LSU le font, c'est un avantage certain dans le jeu féminin. Donc oui, « Size matter. » Maintenant, pour réconcilier le tout, parlons favoris. On a South Carolina undefeated. Ça se peut qu'il gagne. Ça se peut vraiment qu'il gagne. Yukon, led by Paige. Grosse tradition. Ils ont gagné beaucoup de championnats féminins. « I believe in Paige. » Juju. Miss la Carmelo Anthony. Est-ce qu'elle peut faire « Winning as a freshman and taking it all ? » Et bien sûr, LSU and Stanford. Roulement de tambour. Mes prédictions sont Juju Watkins and the USC Trojans. « She is her. » « She is unbelievable. » La fille drop 30 points par match comme si de rien n'était. Elle a battu les records de Cheryl Miller, une des plus grandes joueuses de tous les temps chez les femmes et qui est aussi la grande sœur de Reggie Miller. Et pensez un peu, Reggie Miller, Hall of Famer, n'est même pas le meilleur joueur dans sa propre famille. et Juju Watkins bat les records de celle qui est la meilleure joueuse de basket dans la famille Miller. Si j'étais un parieur, je mettrais mon argent sur Juju Watkins et le USC. Les autres favoris, South Carolina gagne, je ne serais pas surpris. Ils sont undefeated. Ils ont un peu de équipe. Mais mon petit doigt me dit que pas sûr. LSU, Fat Cat Syndrome. Je pense qu'ils sont fatigués. Ils veulent faire des TikToks. Stanford, bonne équipe, mais manque de... Si tu pouvais mettre Angel Reese chez Stanford, they would be my favorite. They need attitude. They need an edge. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut les driver. Donc, mon favori, Juju Watkins, deuxième favori, South Carolina et Yukon, troisième favori. Donc, c'est ça pour le NCAA. On va suivre le tournoi. March Madness, c'est toujours le fun. J'espère que vos brackets se portent bien parce qu'il y a eu beaucoup d'obsets. Mais vraiment, je pense que ça méritait une couverture étendue pour le NCAA men and women. Donc, merci beaucoup à tout le monde et bon NCAA Tournament à tout le monde. Enjoy March Madness et on va voir qui va gagner. Maintenant, il faut qu'on parle. Aujourd'hui, j'ai un maillot de baseball. De un, j'ai un maillot des Blue Jays. Si tu me vois porter anything Toronto, il y a un problème. Mais la raison pour laquelle je porte ce maillot, c'est le maillot de Vladimir Guerrero Junior, une très grosse star des Expos, représente Montréal. c'est pour ça que vous me voyez avec un maillot des Blue Jays, mais c'est parce que je représente le plus Montréalais des Torontois. Vladimir Guerrero Junior, born in Montreal, superstar du baseball. Bien sûr. Mais parlant de superstar du baseball, il y a une superstar qui vient de re-signer avec les Los Angeles Dodgers. Son nom, c'est, excusez-moi, Shui Otani. Je le prononce probablement mal, mais en tout cas, c'est Otani, ça je suis confortable avec son nom de famille. c'est un joueur japonais qui pitche et qui, c'est le meilleur joueur du baseball. Point. Et là, on a un scandale, mais absolument lunaire, qui vient de sortir. Son traducteur, parce que comme je dis, c'est une personne d'origine japonaise, je pense, il a un traducteur qui s'est fait pogner à Wire 4,5 millions de dollars du compte de ce joueur superstar Otani, qui est littéralement le meilleur joueur du baseball, à un bookie illégal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un bookie illégal ? Il n'y a aucun bookie legit qui va te faire une marge de crédit de 4,5 millions. Les seuls qui vont prendre 4,5 millions de ton argent, et quand on parle de bookie, on parle de pari, bien sûr. Quand on parle de pari, on parle de est-ce que tu paries sur ton propre sport ? Patnez. Et quand on parle de parier son propre sport au baseball, on parle de Pete Rose, qui est banni du Hall of Fame du baseball pour avoir parié sur sa propre équipe, les Reds de Cincinnati. Donc, aujourd'hui, en 2024, le meilleur joueur de baseball au monde se fait pogner avec son traducteur qui envoie de l'argent au crime organisé, un bookie illégal. Donc, imaginez si l'agent de LeBron James se faisait pogner à transférer 5 millions de dollars à des mafieux. C'est ce qui se passe au baseball en ce moment. Donc, la question est qui dit vrai ? Ce que Otani dit, lui dit, moi, je m'en fous de l'argent, moi, je suis là pour jouer au baseball, j'ai fait confiance à une personne, mon traducteur, qui m'a tout simplement volé. Je ne parie pas, je ne parie surtout pas sur mon sport ou sur mon équipe, j'ai tout simplement une personne qui a accès à mes funds and has been skimming up the top. Ça, c'est la version de Otani. Le traducteur qui s'est fait pogner, lui, ne dit rien pour le moment. Mais, en tant que fan, ce qu'on voit, c'est qu'on a un des plus gros joueurs du sport, dont l'argent qui était dans son compte, pas le compte de sa femme, pas le compte de sa grand-mère, pas le compte de son agent, son compte à lui, il y a de l'argent qui est transféré à des très gros montants qui sont transférés dans les bookies. Donc, on ne peut pas encore s'avancer et dire que oui, he's a dirty player or he's betting on baseball. Mais ça sent très mauvais. Et le baseball, qui est probablement le sport professionnel, le moins professionnel qui existe. How they handling it? Of course. Ils prétendent comme si de rien n'était. La pire chose que tu peux faire. Et, ce n'est pas pour aller du coq à l'âne, mais je fais des... Pourquoi je dis no daily depuis tantôt, à moins que tu vives en dessous d'une roche. C'est sûr que si tu regardes, si tu suis des plateformes comme DMS, tu sais très bien que daily, il est dans l'eau chaude en ce moment. Tu sais très bien qu'il y a des grosses choses qui se passent, il y a des investigations qui se font. Et d'ailleurs, si tu n'es pas encore au courant de l'histoire, va sur la plateforme DMS, check out, on a des très bons clips et des très bons reels là-dessus qui t'expliquent toute l'histoire. Et quand tu es dans une situation comme ça, comme daily, comme l'OTANI, la pire des choses que tu peux faire, c'est prétendre que rien n'est en train d'arriver. Tu peux nier, tu peux être low-key, mais tu ne peux pas prétendre que nothing is going on. L'histoire est remplie de personnes qui ont essayé de bury the scandal dans l'ère Internet. Oublie ça, c'est impossible. Il y aura un reel, il y aura un podcast, il y aura du monde qui vont parler de ça. Donc, OTANI, baseball, on va suivre vraiment de près cette histoire. C'est absolument rocambolesque, c'est absolument lunaire. Moi, je ne comprends pas comment un joueur professionnel, on ne parle pas de 20 000 balles, 400 000, 4,5 millions US. I don't see, nous, les petits gens comme nous, on rentre à la maison, on check notre compte en banque, s'assurer qu'il n'y a pas eu de transactions frauduleuses. Tu n'as pas vu 4,5 millions ? Partner, quoi ? Tu n'as pas vu 4,5 millions ? Maman, japonais, c'est 4,5 millions. Come on. Il ne faut pas se foutre de nous non plus. Donc, on va suivre le baseball. Moi, je suis un fan des Yankees, so go Yankees. Et on va suivre cette histoire de très près parce que ça sent très, très mauvais. Pour le moment, je vais dire que je crois au Tani. Je pense vraiment que c'est un gars qui est vraiment dédicacé au sport. C'est un gars qui ne donne pas ce fil-là, mais c'est très, très difficile de nier le fait parce que... Et avant de fermer cette boucle, il faut qu'on en parle. Il faut vraiment qu'on en parle. Moi, ça me chicote, ça me dérange. Avant qu'on boucle cette boucle, non seulement, c'est pas de t'en rendre compte. Pourquoi est-ce que l'argent va dans un bouquet ? Si tu voles ton joueur, disons que c'est vrai, disons que le translator le vole, pourquoi est-ce que tu transfères l'argent chez un illegal bouquet ? Pourquoi tu ne le transfères pas dans un compte quelque part au Japon, en Corée du Sud, en Chine, à Singapour ? Pourquoi spécifiquement dans un bouquet de Vegas ? C'est louche. C'est louche. On est peut-être fous, mais on n'est pas cons. On est peut-être fous, mais on n'est pas cons. Anyways, assez sur le baseball, le MLB et M. Etani, on vous souhaite une bonne saison au baseball. Mais là, on va faire un petit débat sur le gambling et le sport. C'est un peu touchy parce que... Moi, j'ai beaucoup... Beaucoup de gens aiment gamble. Beaucoup de gens aiment... On aime jouer aux spades, on aime jouer au poker, on aime parier sur le sport. On est une plateforme de sport, on parle le sport tout le temps. Parfois, on met un petit 20, un petit 50 sur le UFC et tout ça. Mais est-ce que les paris, est-ce que tout cet argent n'est pas un peu en train de ruiner le sport ? Il y a plusieurs angles. Le premier angle, c'est... Tu vas me dire que les sportifs, c'est déjà des millionnaires, ils n'en ont rien à foutre, ils ne vont pas risquer leur carrière pour ceci, cela. OK. Ça fait combien un ref dans un sport professionnel ? Ils ne sont pas payés des millions de dollars, ils ne sont pas payés 40 millions par année comme LeBron James. Un ref de la NBA, là. Disons qu'il est payé 300 000, 500 000, un demi-million par année. Ce qui vient de le voir, il lui dit, écoute ref, voilà une... Je te paye un million si tu t'assures que les Lakers dans les NBA Finals, ils gagnent le match par moins de deux points. par moins de cinq points. Imagine ça. One lick, 10 million, 5 million, 6 million. Comment est-ce qu'il peut résister ? Et tu sais quoi ? Cette histoire, je ne l'invente pas, cette histoire a déjà eu lieu. Team Donahue, ref de la NBA, s'est fait arrêter par le FBI pour trucage de match. Ce gars a refé les games parmi les plus suspects de l'histoire de la NBA. Il y a une coupe de game de finale des Spurs que je me rappelle qu'il avait coaché où ses calls étaient lunaires. Donc, ce que je vous explique, c'est que des refs corrompus par les gamblers, ça existe déjà. Et ça, c'est au basket. Ça, c'est dans les sports nord-américains. Imagine si tu fais des paris sur les petites ligues mineures de soccer au milieu de la Bulgarie. Imagine si tu fais des paris sur les équipes de jeunes. On peut parier sur tout. Donc, il y a le côté est-ce que les referees peuvent être influencés. Le deuxième côté, est-ce que les athlètes eux-mêmes prend un sport comme le football américain. Pourquoi ? Le average career, la carrière moyenne dans la NFL, c'est trois ans. On appelle la NFL « not for long ». Littéralement, si tu prends toutes les joueurs de la NFL, leur carrière moyenne, c'est trois ans. Leurs contrats ne sont pas garantis. Ça commence pour les quarts arrière à garantir les contrats, mais ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans les contrats comme dans la NHL ou dans la NBA. Donc, tu prends un gars qui est dans sa troisième année dans une équipe, qui est un linebacker avec Baltimore, qui est rempli de linebackers. quelqu'un lui dit « c'est probablement ta dernière chance, c'est probablement la fin de ta carrière qui arrive, mais je te donne un petit 1 million, un petit 2 million, un petit 3 million pour miss that tackle, miss that coverage. » Donc, le gambling peut affecter non seulement les referees, il peut aussi affecter les joueurs eux-mêmes. La troisième chose, l'entourage, l'entourage. Imagine ton boy là, il vient de faire son coming back rap, il vient de sortir d'un dent, il a fait son shift, toi tu es un superstar, je ne vais pas parler de nos jeunes superstars de la NBA, je ne veux pas amener ce genre d'énergie dans leur carrière, mais prenons un autre sport, tu es une superstar dans un sport, le tennis, puis tu dis écoute panel, moi j'ai fait 2-3 ans, j'ai fait mon bide, moi je connais une couple de gars qui connaissent une couple de gars et honnêtement, si tu pouvais gagner ce match-là par plus de, lui donner au moins un set, je pourrais me faire un league de 40 000 facile. C'est ton boy là, je ne parle même pas que toi tu es corrompu ou toi tu gambles, toi tu es un joueur tranquille, tu fais ton salaire, tu commences une belle carrière, puis tu as ton boy qui te dit ça ne te coûte rien, je ne te demande pas de perdre le match là, je te demande juste de le gagner par moins d'un set, est-ce que tu le ferais ? Toi là qui nous regarde, toi qui nous soutiens, toi qui nous écoutes, qui aimes le sport comme ça, est-ce que toi, si ton boy qui était un peu dans la merde, qui avait fait un shift ou quoi que ce soit, sortait de prison et te disait écoute j'ai besoin que tu laisses passer un goal, tu es goaler pour une équipe junior, est-ce que tu le ferais pour ton boy ? Donc le gambling, il faut se rappeler que la plupart des athlètes, ils viennent de conditions économiques très difficiles. On ne parle pas de gens, la plupart de nos athlètes professionnels, c'est des gens qui viennent de milieux très défavorables. Que 10 000 pièces, 20 000 pièces, 1 million, c'est incroyable, ça change leur vie, la vie de leur mère, la vie de leur petite soeur. Et quand ce genre d'argent est mis devant toi, la question qu'on vous pose et j'aimerais bien que vous répondiez dans les commentaires. Est-ce que le gambling est en train de ruiner le sport ? J'aimerais vraiment connaître vos opinions là-dessus. Donc, likez cette vidéo comme vous likez en cachette les photos de vos baby moms. On le sait, partenaire, on sait ce que vous faites. Suivez Two Minute Warning comme un chiot suit sa maman. Subscribe à notre plateforme DMS comme vous suscribez au OnlyFans Défi sur Saint-Laure. OK ? Suivez-nous et j'aimerais connaître votre réponse. Est-ce que le gambling est en train de ruiner le sport en général ? Finalement, on arrive, avant de rentrer dans le dernier débat qui est le soccer, dans le dernier topic qui est le soccer, j'aimerais introduire un autre segment qui est le segment du Bowler of the Week. Le Bowler of the Week, c'est l'opposé du Hater of the Week qu'on a fait tantôt. Et le Bowler of the Week, cette semaine, on a parlé, il faut parler de Juju Watkins. The girl been balling. Freshman, donc elle a 19 ans. Elle est First Team All-American. Donc, dans les cinq meilleures joueuses de basket aux États-Unis, Juju Watkins et dans les cinq. Et en tant que freshman, elle a marqué 23 points et je pense 25 points les deux premières rondes pour USC. C'est notre Bowler of the Week. On a déjà beaucoup parlé d'elle, donc je ne veux pas l'étendre de beaucoup, mais pour moi, elle s'est vraiment démarquée. La fille est absolument extraordinaire. Bowler of the Week, 2 minutes warning, BMS, Juju Watkins. Félicitations, First Team All-American. Excellent. Donc, on va passer maintenant à notre dernier topic. On se fait du fun, j'espère quand même. Hé, Alissa, on pense à toi, on ne t'oublie pas ma chère. Rétablie-toi vite. Mais je pense que quand même, on s'amuse bien ensemble, l'audience, que ce soit moi avec Alissa, Alissa toute seule, moi toute seule. On est l'équipe qui vous faut. We bring it all the time. We lick as fuck. Et vous allez toujours avoir votre dose de sport entertainment venant de 2 minutes warning sur la plateforme DMS. Le soccer. L'équipe d'Angleterre, les Anglais. OK. L'Angleterre, de toute ma vie, n'a jamais été la meilleure équipe au monde. Je peux dire qu'aujourd'hui, en 2024, sur papier, ça se peut que ce soit la meilleure équipe nationale de soccer au monde. Ils ont le meilleur milieu offensif numéro 10, comme on dit là. Les grands numéros 10, vous avez connu Zidane, vous avez connu, bien sûr, mais si, le next one s'appelle Jude Bellingham. Bellingham, il joue pour le Real Madrid, il a 20 ans. C'est le meilleur milieu de terrain au monde. Il est absolument impressionnant. Il a tout ce qu'il faut pour devenir une star montante du soccer. Ils ont aussi le meilleur milieu défensif, Declan Rice. Ce qu'on appelle les numéros 6 au soccer, c'est le milieu défensif. Pour vous donner une idée, c'est la position que Patrice Bernier jouait pour l'impact. Quand il jouait pour l'impact, l'ancien capitaine, salut Patrice, on te salue, il jouait pour l'impact, il jouait numéro 6, milieu défensif. L'Angleterre a non seulement le meilleur milieu offensif, Bellingham, ils ont aussi le meilleur milieu défensif, comment qu'il s'appelle, Declan Rice. ils ont le meilleur attaquant au monde, Harry King. Un vrai numéro 9, chasseur de but, Lyon des surfaces, il est maintenant au Bayern Munich, il a fait toute sa carrière à Tottenham, et vraiment, si tu demandes qui est le meilleur numéro 9 ou parmi les 5 meilleurs numéros 9 au monde, on va dire Harry King en fait partie. La même équipe. Je peux continuer à les citer un par un, Phil Foden, ils ont une équipe extraordinaire. Et pourquoi est-ce que je vous parle de l'Angleterre ? Parce que l'Angleterre, qui sont pour la première fois de ma vie probablement la meilleure équipe de soccer au monde, ils ne gagnent jamais. Donc là, ils avaient un gros match le week-end dernier, ils jouent le Brésil. Je n'ai pas à vous présenter le Brésil, même si tu es né en dessous d'une roche, même si tu n'aimes pas ça, le foot ou le soccer, tu sais que le Brésil est lit. Donc, Angleterre-Brésil, au stade Wembley, devant 150 000 personnes, la chance à l'Angleterre de montrer qu'ils ont la meilleure équipe au monde. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils perdent un zéro à la maison. L'Angleterre, ils ont un coach. Ce coach, je ne veux pas me tromper de nom, Gareth Southgate, est plate, prend toutes les mauvaises décisions que tu peux prendre, a le charisme d'une horloge. ne connecte pas avec ces jeunes joueurs qu'il a. Tu sais, ça me rappelle un peu, le Canadien, on avait des coachs plates. On en a eu plein, des Michel Therrien, des Claude Julien, des gens qui ne veulent jamais reconnaître que les jeunes, ils veulent s'amuser. Tu sais, on se rappelle qu'on avait Piqué Souben, qui était exorbitant, qui avait tellement de fougue et tout ça. Il y en avait des coachs qui voulaient à la fin, qui voulaient jouer sans la rondelle. Ben, Southgate, là de l'Angleterre, c'est ça. C'est un gars qui veut jouer sans le ballon. C'est un gars qui veut des replis défensifs. Son alignement, s'il peut aligner un vétéran poche, il va le faire. Et maintenant, à la veille de l'Euro, la plus grosse compétition européenne, bien sûr, à part le mondial soccer, l'Angleterre, qui part favori, ben, ils avaient une chance de montrer que cette fois-ci, c'est la bonne. qu'ils peuvent compassionner avec les grandes équipes comme la France, comme le Brésil, comme l'Allemagne qui sera le pays host de l'Euro prochain. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils choquent. Ils perdent à la maison. Donc, la question est, est-ce que l'Angleterre peut gagner en étant coachée par Southgate? Ma réponse est non. Southgate, il me rappelle beaucoup Doc Rivers. Et au crédit de Doc Rivers, Doc Rivers, il a gagné un championnat. Mais Doc Rivers, c'est le roi de perdre des séries en sept où il menait 3-1. Il l'a fait plus que n'importe quel coach. Je suis pas mal sûr que Southgate, si tu lui donnais un 3-0 lead à halftime d'une finale de Coupe du Monde ou de Coupe de l'Euro, il perdrait le match. He's that kind of loser. Donc, je ne pense pas que l'Angleterre peut surmonter son coach. Je pense qu'ils vont se faire expose et perd en quart de finale comme ils le font tout le temps au pénalty au prochain Euro. Et ça nous amène à notre prochain point. Lors de ce match Angleterre-Brésil, encore une fois, gagné 1-0 par le Brésil, la personne qui a marqué le but, son nom, c'est Hendrick. 17 ans. Le plus jeune joueur de l'histoire de la sélection nationale brésilienne a marqué un but. C'est pas Neymar, c'est pas Pelé, c'est pas Ronaldinho, c'est pas Ronaldo 9. Le plus jeune joueur brésilien de l'histoire a marqué un but avec le maillot de la sélection, c'est Hendrick. Il a 17 ans. Et accrochez-vous, c'est lunaire son affaire. Il vient d'être signé par le Real Madrid. le même Real Madrid qui reçoit l'année prochaine Kylian Mbappé. Et c'est un striker. Et quelle position Kylian Mbappé joue? Striker. Donc, vous l'avez, et écoutez bien, Patner, écoute bien, un autre exclusif de 2-minute warning et de DMS. Écoute bien, la prochaine superstar brésilienne, c'est Hendrick 17 ans qui s'en va au Real Madrid. Remember where you heard it first. On déclare, et ça, c'est another bold statement. We're catching a body with that one. Dans 3 ans, tout le monde va le connaître. Mais rappelez-vous où vous l'avez entendu en premier, le nom Hendrick brésilien, c'est ici. On vous l'annonce. The numbers guy will tell him, take it to the bank. The next superstar, Hendrick, le prochain brésilien. Donc ça va être ça. Oh, j'entends un bruit. C'est l'heure de notre pause. Le 2-minute warning. On va vous revenir dans vraiment pas long avec qui est la star du 2-minute warning coming up. Bienvenue au segment 2-minute warning. C'est le segment dans lequel on parle des Montréalais qui sont dans l'actualité sportive. Et aujourd'hui, pour le 2-minute warning, on a une personne très spéciale, une recrue dans la MLS, le gardien de Montréal FC, Jonathan Sirois. Jonathan Sirois, c'est un natif de La Salle, Texas. La Salle, Ville La Salle, qui a commencé avec l'impact, anciennement l'impact, maintenant, Montréal FC en 2015 et qui était le troisième gardien de l'impact au début de l'année. Le deuxième se blesse. Deuxième match, le premier gardien se blesse et qui débute pour la première fois en MLS, gardien de but du Montréal FC, Montréal native, Jonathan Sirois. donc c'est lui, notre two-minute warning superstar, on est très fiers de toi, on est contents de voir un Montréalais dans les buts du Montréal FC et ce qui est important c'est que le gardien numéro un est blessé pour six semaines. Donc lui, il a une audition unique, il a une chance unique d'être la personne principale dans la cage pour le Montréal FC qui n'a pas encore gagné de match, qui ont perdu leurs deux premiers matchs. Donc il a fait son premier start dans la MLS dans une défaite 1-0. On lui souhaite un très bon six semaines, on espère qu'à la fin de ces six semaines, M. Sirois sera le gardien numéro un permanent pour le Montréal FC. Il est jeune, c'est une recrue, ça se peut que ce soit notre homme entre les poteaux pour les dix prochaines années. Jonathan Sirois, two-minute warning, on te salue. Et nous voilà à l'heure du débat. Ben c'est sûr que le débat aujourd'hui ça va plus être un rant. Et on a fait beaucoup de LeBron MJ, c'est sûr que c'est un topic qui amène tout le temps, mais un topic que j'aime beaucoup, vous savez que je suis un fan de soccer, je suis un fan de foot, et aujourd'hui étant dit que je suis tout seul, je vais l'aborder. Et le topic c'est quoi ? Ronaldo CR7 ou Messi la pulga ? Ok, tout le monde est d'accord, Ronaldo et Messi sont les deux meilleurs joueurs de tous les temps. Ce que les gens ne sont pas d'accord dessus, c'est qui est meilleur entre les deux. C'est un débat éternel. C'est Gretzky le mieux, c'est LeBron Jordan, mais on steroids parce que le soccer, le foot, c'est le plus gros sport au monde. Donc, moi je vais vous dire, personnellement, je donne un petit avantage à Messi. Pourquoi ? Messi a tout gagné avec Barcelone, mais tout gagné. Messi a été formé à Barcelone, c'est un imbeau, il est très petit, mais il est tellement extraordinaire, c'est tellement un joueur qui est excitant, qui est passionnant, et maintenant, il joue en Amérique du Nord pour Miami, et il est en train de conquérir un nouveau public. Donc, il a tout fait, il a gagné la Copa America qui est l'équivalent de l'euro en Amérique du Sud, finalement. il a gagné la Coupe du Monde contre mes bleus, la France, finalement. CR7. Il faut en parler. CR7, Cristiano Ronaldo, c'est un phénomène. C'est un gars qui est athlétique, c'est un gars qui ne laisse pas les femmes indifférentes, c'est un joueur qui a la marque de la ténacité, la marque du drive, c'est une personne qui ressemble à un movie star, il a tout gagné avec le Real Madrid, il a gagné l'euro avec le Portugal, donc je pense que lui, mais la différence, c'est qu'il n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Et aussi, il faut que je le donne, Messi continue à jouer dans un championnat que je pense est plus haut au niveau dans la MLS comparé à l'Arabie Saoudite où Cristiano Ronaldo joue. Mais, si tu me payais 150 millions par année pour jouer au soccer, j'irais jouer en Arabie Saoudite aussi. Donc, un petit avantage à Messi. Maintenant, pourquoi d'autres d'entre vous sont déjà « Comment tu peux dire Messi ? Comment tu ne dis pas Ronaldo ? » Ok. Ronaldo. Je pense que ce qui lui a fait mal, c'est que le Portugal n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Il a tout gagné le reste. Les buts, c'est quasiment, c'est très serré. Je pense que c'est un joueur extraordinaire. Je tiens vraiment à dire les deux joueurs sont extraordinaires. Mais, pour clore le débat, je dois le donner à Messi. Je pense que Messi est le meilleur joueur au monde. et je pense que Cristiano Ronaldo est le deuxième joueur de tous les temps. Ce n'est pas un problème. Regardez, il a très bien fonctionné pour LeBron, Moderna, James. Donc, merci de nous avoir écoutés. C'est notre épisode pour cette semaine, le 2-minute warning. Like, subscribe, follow and on se catch très bientôt. Sous-titrage ST' 501